Comment est-ce que vous êtes venu en itinérance ? Tout d'abord, bonjour. Je voulais remercier particulièrement Augustin et Givor Bartoli qui, en temps de pandémie, est venu en itinérance afin qu'on puisse se rencontrer et travailler autour de ce thème qui est « Malaise dans la sexuation ». Donc je vais amorcer mon exposé en partant, et j'ai vraiment travaillé à partir de l'argumentaire qui m'a été proposé aujourd'hui par l'association Careps. Donc je vais amorcer mon exposé en partant du titre qui est « Malaise en asexuation », qui pour moi pose d'emblée deux termes familiers à la psychanalyse. Donc d'une part, cet argument fait ressortir le terme de malaise, que j'entends moi comme une référence au texte de Freud qui est « Malaise en asexuation », et le terme de « sexuation », qui est un terme très particulier et qui m'a interrogée sur pourquoi « sexuation », qui est un terme propre à Jacques Lacan et en référence à ses formules de la sexuation. Donc je vais situer mon propos en partant de ce titre qui, en tant qu'analyste et travailleur social, m'apparaît être une forme de pléonasme. Car en effet, la sexuation n'est-elle pas toujours du côté du malaise ? Ne produit-elle pas toujours déjà un certain trouble quand on est analyste ou travailleur social ? Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans les débats actuels autour de la PMA, des transidentités, des queers et des LGBTQIA+, des personnes non-binaires, des agenrées, accroît et multiplie le trouble ? De quel malaise, alors, parle-t-on, si ce n'est d'un malaise lié à la visibilité et à l'inclusivité de sexualité que nous disons aujourd'hui « altérisée », sinon « minorisée ». Partant de là, la question qui est posée dans l'argumentaire est, en d'autres termes, « nos fondations vacillent-elles ? » J'avancerai donc dans mon argumentation à partir de trois termes, malaise, sexuation et fondation. Plus précisément, je vais situer le malaise à l'intersection de cette rencontre entre sexuation et fondation. Mettre en tension sexuation et fondation revient, il me semble, à faire se rencontrer normes et marges. C'est, me semble-t-il, cela qui est aujourd'hui mis en réflexion par l'association Careps. Par ce biais, il s'agit d'interroger les effets sur nos pratiques de nouvelles normes, des nouvelles marges et peut-être même d'ouvrir nos propres marges, tant théoriques que pratiques. Une question survient. Cette marge est-elle si contemporaine et si nouvelle ? N'est-ce pas déjà un effet de normes, aujourd'hui, de les contemporanéiser ? N'est-ce pas un effet de peur et de fascination ? Alors, faire s'entrechoquer sexuation et fondation fait suinter ainsi le malaise dit contemporain de l'ordre sexuel. Les dites minorités sexuelles transforment ainsi ce malaise dans la sexuation en malaise dans l'ordre sexuel et plus particulièrement en un malaise dans l'ordre symbolique. Le dernier en date concerne la révision du projet de loi bioéthique visant l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Les effets de cette ouverture à une féminisation de la procréation, à une filiation des femmes par les femmes et pour les femmes, ouvrent à une filiation de l'X. Ces nouvelles modalités agitent donc la question d'un faire famille sans père et surtout sans homme. Ainsi, selon l'Académie de médecine, on vivrait aujourd'hui une rupture anthropologique. Mais alors, qu'est-ce qu'un père et de sur quoi qu'est-ce qu'un homme ? De plus, est-ce que ces signifiants aujourd'hui fonctionnent-ils encore ensemble, père et homme ? En tout cas, le père, en voilà une jolie fondation. La rupture, la peur, le recours à l'imaginarisation des corps et du monde ne sont-elles pas des réactions à l'émergence de l'inconnu, du nommer X dans nos pratiques ? Ce malaise est un point de transition à partir duquel nous cheminerons tout au long de cet exposé entre fondation et sexuation. Si les identités queires dénaturalisent la norme straight, le terme straight vient de Mouni-Wittig, qui veut dire droit et qu'elle a mis en place pour évoquer l'hétérosexualité. Donc, si ces identités viennent dénaturaliser la norme straight de genre, de sexe et de sexualité, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui affilie et désaffilie l'humain ? En somme, qu'est-ce qui fait fondation ? Et en premier lieu, je vais revenir à cette question de sexuation. Donc, j'ai dit en introduction que la sexuation était pour moi un pléonasme du malaise. Donc, la sexuation est un terme proposé par Jacques Lacan dans son séminaire Encore, qu'il établit dans les années 1972-73. Pour Lacan, c'est une façon de rendre compte de la manière dont un sujet, habité par le langage, se reconnaît homme ou femme. Ce terme de sexuation indique donc que se reconnaître homme ou femme est avant tout une affaire de signifiant, qu'il va justement décliner en formule et en formule de la sexuation. Donc, quand Lacan parle de sexuation, il ne se réfère d'aucune façon à une sexualité dite biologique ni à une identité sexuelle. Mais il renvoie à ce moment-là à la position qu'un sujet va prendre ou prend dans le langage. C'est-à-dire que pour Lacan, il n'est pas tant la question d'essentialiser des êtres hommes ou des êtres femmes, mais de pouvoir rendre compte d'une position. Et c'est cela qui, me semble-t-il, est fondamental à saisir dans ce terme. Ces formules qui s'étayent sur une pensée structuraliste ne tirent pas leur force de la structure en tant que telle, mais vraiment de la position dans le langage, de l'agencement du sujet dans son langage. C'est un peu le même... En fait, ce que fait à ce moment-là Lacan avec les formules, c'est ce que fait Freud quand il publie les trois essais sur la théorie sexuelle, où il vient dépathologiser et sortir la sexualité d'une pathologisation à ce moment-là. Et il vient surtout dire que l'enjeu pour un sujet, c'est de vivre la foule de ses identifications. Dès lors, s'ouvre la question de la reconnaissance, mais de la reconnaissance au sens de se reconnaître en tant que soi. Se reconnaître, c'est aussi se reconnaître au sens de n'être pas ça. Donc, ça ouvre à la contingence. La contingence, c'est un terme qui est mis en place par Freud quand il publie Pulsions et destins des pulsions en 1915, où en fait, il va rendre l'objet contingent, c'est-à-dire que l'objet est au service de la pulsion, l'objet est mobile. Et à ce moment-là, on sort de toute prescription ontologique. On peut donc se reconnaître femme ou femme, femme ou homme, homme ou femme, mais on peut encore décliner cette liste du côté de la variabilité si on la défait d'une certaine interprétation oedipienne, trop souvent normative. On peut alors écrire femme et femme, et homme et homme et femme, homme et homme et femme et femme, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce « et » de la variabilité, il nous est proposé par Deleuze dans son ouvrage « Dialogue ». Et c'est pour Deleuze cette conjonction « et » qui va permettre de nous offrir au flux des machines désirantes. Ainsi, Deleuze propulse la psychanalyse dans le flux des machines désirantes, c'est-à-dire qu'il sort la psychanalyse de son hégémonie oedipienne. « Et » dont je vais citer Deleuze, il dit « Montrer ce qu'est une conjonction « et » n'est ni une réunion ni une juxtaposition, mais la naissance d'un béguement. Le tracé d'une ligne brisée qui part toujours en adjacence, une sorte de ligne de fuite active et créatrice. « Et » « Et » « Et » « Ainsi, tel qu'il le dit, il n'y a plus de machine binaire question-réponse masculin-féminin homme-animal. » Et c'est vraiment Deleuze avec cette conjonction qui peut, dans nos pratiques, nous faire quitter une logique binaire. Donc, partant de là, nous pourrions réécrire ces formules de la sexuation très controversées par Lacan, enfin, très controversées dans une critique d'une essentialisation de la femme, on pourrait réécrire ces formules de la sexuation du côté d'un queer, d'un étrange, d'un bizarre. Ce qui pourrait donner « Trans et femme, trans et homme, guine et butch, guine et homme, guine et trans, trans et pédé, et guine, gay et guine, etc. » C'est vraiment le « etc. » qui est important. C'est surtout de ne pas se fixer. Donc, ce flux de machines désirantes que nous propose Deleuze, c'est ce que je disais, il vient déconstruire la norme binaire, mais surtout la norme binaire et oedipienne qu'on connaît dans nos pratiques. Donc, cette débinarisation et ce flux de machines désirantes rejoint quelque part une formule lacanienne qui est un peu compliquée, qui est « il n'y a pas de rapport sexuel ». Donc, ce « il n'y a pas de rapport sexuel », Deleuze, en fait, va le travailler dans son séminaire « encore », qu'on peut lire aussi comme quelque chose du côté du « encore » de la pulsion, du « encore » aussi de la jouissance. Donc, ce « il n'y a pas de rapport sexuel », ce qui est très important, c'est qu'il vient amener encore une fois de la contingence, donc de la variabilité, du « et », de la potentialité. Et du coup, toute la question du réel chez Lacan qui est la question de l'impossible, mais qui va être la question de « tout est possible » chez Deleuze. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de fixation. pour Lacan, ce qui va être du côté plus d'une fixation, c'est le « cesse de ne pas s'écrire ». C'est-à-dire que ce « il n'y a pas de rapport sexuel » contingent, en fait, le social, à l'inverse, n'a de cesse que ça s'écrive, que ça se dise, que ça se représente, une famille, un amour, un père, une mère. Alors que le « il n'y a pas de rapport sexuel » de la psychanalyse, a contrario, fait ressortir que ça n'a de cesse de ne pas s'écrire, au sens que ça n'a de cesse de toujours se ressignifier et se transformer. Au sens, justement, comme je le disais avec Freud, que l'objet est contingent et que même si le social ou nos croyances tendent à sacraliser, totémiser, endoctriner l'objet, il n'est que contingent. Il est en forme, en fait, il est en fait comme détritus de la pulsion, il est entre leur et désir. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la contingence du « cesse de ne pas s'écrire » ouvre au désir et ouvre à la pulsion et c'est avec ça qu'on travaille. Alors que le régime du « ne cesse pas de s'écrire », c'est là qu'on vient figer quelque chose. « ne cesse pas de s'écrire » ce qu'est un enfant, « ne cesse pas de s'écrire » ce que serait une famille, ce que serait travailler avec un certain rapport à l'Oedipe. Donc, ce « ne cesse pas » relève plutôt de la fondation de l'être homme ou femme, du couple et de l'amour hétérosexuel. et c'est ce que dit Lacan et c'est ça qu'il faut faire attention dans nos pratiques, c'est que ce « ne cesse pas de s'écrire » au sens de la fixation revient un peu au commandement que Lacan reprend à la religion qui est « aime ton prochain ». Donc, « l'amour et sa suite infinie ne cesse pas, ne cessera pas » au sens que « c'est jamais suffisant » s'éteille du « un » fondement et qui se raccroche à une fondation, un édifice qui est souvent là aussi érigé contre l'amour. Donc, on voit que cette question du « ne cesse pas de s'écrire » est reprise dans le social avec cette question de l'amour sur l'anatomie et la biologie. On le voit avec la question sur la PMA aujourd'hui et de « qu'est-ce que serait une famille ? » et que ça vient aussi que ça permet de faire croire au leurre de la complétude du « un ». En somme, ça instaure un régime de croyance, des régimes d'idéologie, enfin, utopique un peu. Alors, qu'à l'inverse, quand on travaille avec une épistémologie analytique, donc avec cette contingence de « ne cesse pas », il n'y a alors plus de complémentarité des sexes. C'est-à-dire, qu'on n'est plus dans une binarité ni dans une dominance. Il n'y a pas de rapport car, comme le dit Deleuze, le désir est machinique. Donc, on est dans quelque chose de la pulsion. Donc, cette ouverture à la négation de « il n'y a pas de rapport sexuel » vient définir donc ce point d'impossible et ce point de tous les possibles chez Deleuze. Donc, Lacan, il fait une très grosse révolution en fait en venant désaffilier désir et amour et en distinguant contingence et nécessité. Cliniquement, c'est important de distinguer le régime de la contingence et de la nécessité. Donc, on pourrait dire la contingence du côté d'une forme de désir pour le sujet qui peut être vers les normes mais hors la norme et d'une nécessité qui pourrait être pour nous du côté d'un savoir, de croire qu'on a un savoir ou pour un sujet une nécessité d'amour. Donc, de fait, c'est entendre qu'est-ce qui fait nécessité ou contingence pour un sujet mais de saisir aussi à quel moment pour nous en tant que praticien on perd notre contingence. C'est-à-dire à quel moment on devient dans la nécessité et comment l'a et quel moyen on a pour se reconnecter à notre désir d'analyste ou à notre désir de travailleurs sociaux. Donc, c'est à ce moment-là je pense qu'il faut se réaffilier justement pour ne pas normer nos pratiques sur la contingence de ce il n'y a pas de rapport sexuel qui nous emmène de fait à il n'y a pas de savoir qui est un peu ce qu'amène l'épistémologie analytique. C'est-à-dire que si savoir il y a c'est du côté de l'impossible. Le savoir de l'analyste est du côté de l'impuissance à savoir. C'est-à-dire que même si les analysants ou les analysés ou les patients en patient ou les personnes qui nous consultent pensent ou nous présupposent ce savoir profondément nous on n'est pas dans un savoir normé c'est-à-dire on est dans un savoir hors les murs de la cité hors les murs de la sexualité car justement sexuation. Lacan sur cette question de la négation donc toujours de ce pas il n'y a pas de rapport sexuel vient dire que c'est un retranchement c'est-à-dire une forme de retranchement du symbolique et qu'à ce moment-là ce retranchement il vient aussi faire retranchement de nos certitudes et de nos croyances de notre savoir. Et c'est là que la négative amène aussi pour nous la potentialité c'est le mouvement permanent et la ligne de fuite au sens de Deleuze c'est-à-dire la ligne de fuite c'est vraiment ce qui permet de toujours enfin Deleuze il dit ça il dit que la ligne de fuite elle nous rend nomades en fait elle permet constamment de nous déplacer constamment de là où on sent qu'on va être sédentarisé par par une norme c'est de comment hop se désaxer. Donc dans Dialogue Deleuze nous dit qu'il n'y a rien de plus actif qu'une fuite c'est le contraire de l'imaginaire c'est aussi bien fuir pas forcément les autres mais fuir quelque chose faire fuir un système comme on crève un tuyau fuir c'est tracer une ligne des lignes toute une cartographie donc là ce qui est intéressant chez Deleuze c'est vraiment que la fuite elle n'est pas du tout au sens de renoncer ou de laisser en plan quelqu'un c'est plutôt vraiment à ce moment là de pouvoir s'interroger sur nos systèmes et nos pratiques et fuir du majoritaire fuir quelque chose qui à ce moment là pourrait oppresser quelqu'un et ce qui est aussi très intéressant chez lui c'est qu'il va repenser constamment on pourrait presque dire en tant qu'analyste mais aussi en tant que travailleur social le cadre de la cure ou le cadre du cabinet ou en tout cas de l'endroit où la rencontre se passe comme du côté de la cartographie comme du côté de nouvelle géographie ce qui là aussi en fait est une ouverture constante à des potentialités donc maintenant je vais maintenant que j'ai resitué la question de la sexuation et de justement tout ce que cette question de la sexuation était de fait malaise et amenait pour nous la question de la contingence je vais saisir l'autre terme qui a été proposé par l'association CAREPS qui est la fondation mais que moi j'ai posé un peu comme fondation origine de l'X de fait fondation comme comme ce qu'elle amène de l'inconnu à la fondation il y a de l'inconnu donc du coup je vais déjà passer un peu par une par savoir un peu ce que c'est que ce mot fondation donc tout ça nous fait nous demander si la fondation est-elle point d'origine et si oui de quoi est-elle origine ou de quoi s'origine-t-elle est-ce qu'elle peut exister en dehors d'un rapport à la norme cette fondation dès lors la fondation est-elle du côté de la reproduction et de la différence des sexes se réduit-elle par exemple à la famille hétérosexuelle et à sa filiation suite à ces questions on peut se demander qu'est-ce que fondé voudrait dire et de quelle fondation parle-t-on mais surtout comment ces fondations viennent-elles forger nos pratiques et nos théories peut-on être alors nous sans fondation qu'est-ce que fondé pourrait vouloir dire dans nos pratiques donc un petit détour historique le terme fondé vient du latin fondare qui signifie en premier lieu fonder et bâtir quelque chose donc on comprend que fondé recouvre tout d'abord un sens matériel comme établir des fondations puis un sens figuré qui vient dire instituer établir le pouvoir c'est comme ça que l'expression naît fondé de pouvoir ou alors fondé en pouvoir donc au sens figuré fondé revient à prendre quelque chose comme preuve ou quelqu'un comme appui ou garant de ce que l'on dit et de ce que l'on pense donc là on peut déjà comprendre que la fondation n'est donc pas sans rapport avec le pouvoir et ce même pouvoir n'est pas sans lien avec le savoir et la vérité on voit donc s'établir un lien d'une part fondation et pouvoir et d'autre part pouvoir et savoir donc là je vais renvoyer à tous les travaux de Michel Foucault et plus spécifiquement à son séminaire leçon sur la volonté de savoir qu'il écrit en 1970 et dans ce livre il y a une fin qui est très importante une leçon enfin qui s'appelle le savoir d'Oedipe et qui est aussi de 70 j'ai spécialement été chercher cette leçon le savoir d'Oedipe parce que évidemment je sais que que vraiment ici c'est vraiment la question du pluridisciplinaire mais je sais je sais aussi pour avoir travaillé en institution comme ce signifiant Oedipe vient presque faire point de ralliement à plein d'endroits de nos professions donc le savoir d'Oedipe donc ce titre comme je le dis est d'autant plus intéressant que dans notre pratique et alors spécialement pour les gens qui sont psychologues ou analystes est vraiment un point de notre corpus théorique donc vous le savez sûrement le mythe d'Oedipe se pose comme fondation et comme pilier d'une certaine psychanalyse que je dirais quand même aujourd'hui parce qu'on n'a pas trouvé de solution aujourd'hui plutôt conservatrice et traditionnelle même s'il y a une tentative aujourd'hui de penser sans Oedipe je ne sais pas si la solution c'est de penser avec ou sans ou si là aussi c'est de réajuster les choses avec les cliniques contemporaines mais ce qui est très intéressant c'est que Oedipe est quand même venu le mythe de Freud est quand même venu complètement presque enterrer la tragédie de Sophocle c'est à dire que c'est vraiment le mythe repris par Freud que les gens connaissent et que les gens ont en tête et surtout ce qu'il ne faut pas oublier c'est que entre autres avec des psychiatres comme Henri F à la suite de Lacan toute cette psychiatrie qui s'adosse à la psychanalyse va quand même reprendre Oedipe comme fondement nosographiques c'est à dire que la structuration oedipienne va venir créer un savoir psychopathologique sur la vie psychique d'un sujet qui va se décliner entre névrose psychose perversion et même après les états limites vont venir être traversés ou lus de quelque chose d'un oedipe qui ne se serait pas fait pas passé mal passé donc c'est vraiment un point qui cristallise nos pratiques ce que dit Foucault dans le savoir oedipe il vient à travers en relisant donc pas du tout Freud mais Sophock il vient déconstruire les enjeux de pouvoir et de savoir qui traversent cette production de discours et de normes avec la question du savoir et du pouvoir on voit c'est à dire en reprenant ce que dit Foucault on voit comment la fondation vient fonder une répartition binaire de notre monde homme femme père mère parent enfant roi esclave enfin tout ce que tout ce que vous voulez dans la mesure où ce savoir vient créer le mécanisme du Somme-Bollon ou loi des moitiés donc ce qui est intéressant c'est que ce ce savoir et donc cette fondation qui oedipe c'est ça c'est que un affrontement de savoir et un affrontement de savoir qui s'énonce dans un affrontement de fondation en fait entre Créon et Oedipe et donc le Somme-Bollon et cet objet coupé en deux constituent un signe de reconnaissance quand les porteurs pouvaient assembler les deux morceaux donc on revient à la question de la recherche de la complétude à la complémentarité du symbole qui cherche la complétude du savoir et de l'amour du deux qui ferait un advient ce qu'on appelle la jouissance donc on voit que la fondation elle peut rapidement être un opérateur qui fait jouir mais qui nous fait jouir nous autant qu'on pourrait jouir de notre savoir d'un savoir sur quelque chose sur des gens un savoir fondé par des croyances fondatrices en quelque sorte on pourrait dire que la jouissance devient et est institutionnalisée elle produit donc du un et se matérialise sur une volonté de faire un et de penser un le un d'une pensée majoritaire donc c'est ça qui est intéressant c'est ce point là qui est intéressant pour nous qui est de justement dans nos pratiques ne pas rechercher une complémentarité c'est à dire à force de produire du savoir du discours du maître de faire proliférer des savoirs sur la marge alors qu'il faudrait plutôt partir depuis la marge car si on part sur la marge in fine on ne fait que répéter le un de la fondation et le un de la jouissance la norme du un on l'a vu et on le voit aujourd'hui avec les débats sur la PMA tend à essentialiser et à naturaliser la fondation donc en fait quelque part on réduit la fondation à quelque chose de naturel à travers des représentations tout autant naturalisées qui sont encore une fois la famille le père le couple le dip qui n'a comme fonction de servir une seule et même logique du un et on voit comment bien que le symbole change ou essaye de changer il sous-tend pourtant qu'une fondation reconnue unitaire hétérosexuelle hétéronormative et on pourrait dire hétéroparentale donc c'est là qu'on voit que la norme elle a cet effet d'être comme action de fonder de fonder un système de représentation et d'intelligibilité qui du coup construit plutôt une réflexion du côté du « ou » donc une logique inclusion-exclusion donc ou dedans ou dehors ou fou ou pas fou ou homme ou femme alors que comme je le dis et que j'essaye de le montrer depuis le début c'est-à-dire savoir qu'il y a une fondation c'est justement se déplacer du côté du « et » au sens de la conjonction ce « et » que je ramenais en introduction de ce travail « on est soit ou père ou mère ou nivrotique ou psychotique ou homme ou femme ou fou mais jamais est se dessine alors ce qui est de l'ordre du vivable et de l'invivable de l'inclus et de l'exclus du familier et de l'étranger et donc de l'étrangeté donc on comprend avec tout ça que la fondation n'est en rien naturel elle n'est pas une destinée elle fait le plus souvent point de repère pour une catégorie majoritaire et là on revient aussi à la question de la reconnaissance c'est-à-dire que la fondation elle peut faire point de reconnaissance point de repère comme un symbole qui vient dire on est en fait on est ça mais que se passe-t-il quand le symbole ou le repère ne fait pas utilité de reconnaissance cette non reconnaissance produit-elle alors toujours de l'exclusion donc à partir de là l'enjeu n'est pas de rechercher une reconnaissance unitaire et majoritaire du symbole dans le transfert et dans nos pratiques au sens de rechercher des points de reconnaissance avec l'autre qui seraient on parle la même langue on a les mêmes valeurs on est les mêmes ni d'utiliser la fondation comme un repère surmoiique mais de vraiment soutenir l'émergence d'un soi d'un désir et d'une subjectivité parce que en fait prendre la fondation presque comme quelque chose d'un repère et donc d'un surmoi ça peut avoir des effets sur le symptôme ou produire du symptôme le propre de la fondation conservatrice c'est hégémonique on l'a vu au moment toujours entre autres du mariage pour tous avec la manif pour tous et de vouloir conserver ses racines originelles et de ne surtout pas vouloir les transformer en rhizomes donc le rhizome c'est là aussi un terme de Deleuze et Guattari ils nous disent que le rhizome est principe de connexion et d'hétérogénéité n'importe quel point d'un rhizome peut être connecté avec n'importe qu'est l'autre et doit l'être c'est très différent de l'arbre ou de la racine qui fixe un point et un ordre le rhizome a donc la particularité de proliférer entre les fondations on pourrait dire que le rhizome c'est presque quelque chose du côté de la mauvaise herbe qui pousse entre les pavés et Henri Miller écrit dans Hamlet l'herbe n'existe qu'entre les grands espaces non cultivés elle comble les vides elle pousse entre et parmi les autres choses la fleur est belle le chou est utile le pavot en fou mais l'herbe est débordement c'est une leçon morale donc c'est vraiment justement comment nous on peut saisir l'entre le rhizome provoque alors la rupture au sens où il n'est plus question de faire racine cette volonté de faire rhizome rejoint l'appel lancé donc par Deleuze et Guattari ces derniers nous enjoignent à changer de modèle en délaissant la figure de l'arbre et de la racine on pourrait donc dire que s'énonce un changement de paradigme celui de quitter l'arbre qui a dominé toute la pensée occidentale et ses sciences et qui a construit sa théorie sur l'arbre père et sa racine oedipienne alors arrive une inversion de la réflexion clinique l'urgence est de penser autrement que par la verticalité qui organise je dirais la fondation mais qu'on peut retrouver dans la famille mais qu'on retrouve aujourd'hui à travers le soin quel qu'il soit en arborescence dans une déclinaison de haut en bas père mère enfant médecin soignant il s'agit davantage de chercher l'herbe et plus précisément la mauvaise herbe celle qui pousse par le milieu et la multiplicité de la marge cette mauvaise herbe qui pousse entre tel que le queer le bizarre ou encore l'étrange marque et montre l'ouverture de nos pratiques au champ du social et je dirais l'urgence de travailler avec le champ du social donc ça s'effectue dans un double mouvement il convient de se demander ce que nous reprenons au social tant dans les normes du social mais aussi ce qu'on peut reprendre de cet entre et en retour ce que le social reprend à nos épistémologies alors hybridées mais on pourrait dire aussi herbeuses et proliférantes dans un cas comme dans l'autre il ne s'agit plus de rester sur des méthodes mais d'aller à la rencontre du procédé et le procédé est là aussi deleusien il est du côté du pick me up du pick up c'est à dire pour deleuse ramassage occasion reprise de moteur captage d'onde c'est ainsi pour lui une façon de nous faire bégayer donc on comprend que le malaise produit de fait une dénaturalisation de nos pratiques et vient trouer percer nos prérequis analytiques que cette perforation et cette déchirure permet que s'ouvre alors une ligne de fuite et une ligne de brisure d'une quelconque fondare d'une quelconque nécessité sauf à être nié donc là on revient à la question de la négation c'est à dire que s'il y a c'est juste aussi pour se dire qu'on peut travailler sans mais il ne s'agit pas non plus de dénaturer de se dénaturer ni de s'adapter il ne suffit pas pour nous de changer de nature mais de s'ouvrir à la transition et de transitionner dans nos pratiques de s'ouvrir ainsi à ce champ de l'X au champ de l'inconnu et à l'ère du non-né ça c'est une expression de Jacques Lacan quand il parle de l'inconscient en gros comment retrouver quelque chose du côté d'une béance qui là aussi est pour Lacan la béance c'est la question de l'inconscient mais un inconscient comme dirait Deleuze orphelin orphelin de fondation orphelin d'une oedipianisation mais on le sait l'inconnu n'est pas sans avoir affaire avec la légalice et de fait la police et la police c'est la question de la voirie il ne s'agit pas de nous situer dans une réaction à l'X en érigeant des lignes de comportement des barrages d'X mais d'en saisir ces lignes d'air ces points d'errance et donc là je vais citer quelqu'un que j'ai découvert il y a peu de temps que je vous conseille de découvrir qui est Fernand Deligny alors peut-être que vous connaissez tous mais qui est en fait Fernand Deligny un éducateur atypique qui s'inscrit dans une psychothérapie institutionnelle et qui a beaucoup travaillé avec Ouri et Guattari et qui en fait se retrouve au départ avec un peu les délinquants les jeunes ados dont personne ne veut et en fait très vite va travailler avec les enfants autistes et ce qui est assez intéressant c'est que c'est très récemment que ces livres sont disponibles aux éditions La Racknéen qui est d'ailleurs un terme de Deligny La Racknéen qui est comment construire un réseau hors de l'institution et Deligny en fait il va partir dans les Cévennes et il va en fait recevoir des enfants autistes dont personne ne veut et il va un peu comme Ouri à la bord de vivre avec eux et donc il va proposer des nouveaux concepts entre autres il propose ces lignes d'air donc pour lui saisir la manière dont une ligne d'air donc c'est d'air E 2 R E se sépare d'un trajet coutumier se met à vibrer très sauter et s'embarger donc c'est vraiment ça pour nous en fait c'est comment quitter même si on le fait au quotidien mais d'autant plus avec aujourd'hui ces nouvelles questions comment en fait on peut quitter notre coutumier comment on peut se mettre à très sauter donc je vais conclure cette présentation en disant et je pense que vous l'aurez saisi que je m'inscris dans le droit fil des travaux de Deleuze et Guattari et comme je le disais de Fernand Deligny car pour moi c'est des gens qui ont pensé depuis la marge donc la marge de l'Oedipe du langage et ces auteurs font advenir des lignes d'errance des rhizomes pour faire accroître le territoire de nos pratiques et fustiger la croyance au 1 de la fondation avant de nous laisser j'aimerais substituer le terme de professionnel de l'humain pour justement mettre mais je l'ai évoqué tout au long de mon exposé pour justement amener ce terme qui est un terme de lignin qui est le travailleur social car en faisant cet exposé je ne me sens d'aucun professionnalisme et moi-même je me situe plutôt du côté du travailleur social et de l'artisan du transfert pris dans ses multiples agencements je me revendique davantage du côté du territoire du travailleur social en tant qu'il sillonne il est parmi le fou celui qui résiste il est entre l'institution et au milieu du chaos pour Deligny donc attendez là c'était un petit truc voilà pour Deligny et c'est ça que je trouve très beau et je pense que c'est important d'avoir cette définition le travailleur social travaille dans le détriment mot qui nous dit le dictionnaire a été remplacé par détritus mais alors que devient au détriment des autres au détritus des autres ne serait pas de mise détritus étant déchet provenant de la nécrose d'un tissu à la suite d'un traumatisme ou d'une infection mais le même mot veut dire ordure au détriment le travailleur social serait-il chargé de la récupération il s'agit donc de tramer dans l'alentour proche du détrimenté un tissu de cellule vive une tentative ce qui ce qui du coup est important c'est que le terme de Deligny c'est créer des tentatives face justement à ces enfants autisme qui n'ont pas le langage il va chercher des tentatives donc ainsi une tentative ou je dirais la tentation qui pour moi en vient avec le désir le désir de pratiquer le désir de l'analyste en quelque sorte de penser nos pratiques et nos trous noirs point aveugle révélé par le mineur les subjectivités mineures ce mineur il est aussi en écho à ce que dit Deleuze et Guattari de leur littérature mineure et ce qui est intéressant c'est qu'ils disent que une langue mineure est plutôt celle qu'une minorité fait dans une langue majeure et cette minorité dans une langue majeure qui peut être pour nous de pratiquer une pratique mineure dans un majeur qui n'est pas non plus de renier le majeur nous invite à repolitiser nos pratiques au sens de bégayer nos certitudes au point de devenir un étranger dans nos propres langues on le voit il n'est pas question de faire sauter la fondation mais plutôt de voir ce que la fondation nous permet ou fait émerger là on voit que la fondation elle fait émerger la lettre X et que à cette lettre vient se mettre le E qui fait advenir quelque chose du côté du réseau et donc la fondation peut devenir rhizomorphe partant elle peut être des filaments qui ont l'air de racines ou mieux encore se connectent avec elles en pénétrant dans le tronc quitte à les faire servir à de nouveaux usages et c'est ce terme de nouveaux usages que je trouve important du coup la fondation n'est-elle pas simplement un mot où son nouvel usage serait de parler de nos résistances et dans cette mise en verticalité du rhizome il ne s'agit pas seulement des résistances de nos patients patientes analysant analysantes mais et de nos résistances donc les résistances du patient et nos résistances qui fondent nos préjugés nos théories nos pratiques donc tout comme la fondation devient rhizomorphe les analystes ne pourraient-ils pas aussi devenir ces rhizomes des analystes résoud et provoquer ainsi cette ligne de fuite où penser n'est plus penser sur ni imiter ni s'adapter mais devenir aussi nous minoritaires il s'agit ainsi de vivre les cellules vives ça c'est deux lignes la plasticité du vivant Freud les rencontres multispécifiques Araouais les connexions nouvelles deleuses et simplement être présent de lignes à cela et pouvoir inventer de nouvelles forces ou de nouvelles armes de nouvelles tentatives en quelque sorte nous rendre capables de vivre le trouble le malaise pour traverser cette question est-ce que nos fondations vacillent-elles ou sont-elles en train de devenir fondations vincillantes ou scintillantes voilà super merci merci